Hello vous ! Oh je suis trop contente de vous retrouver Déjà parce que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas tourné Puisque j'étais en vacances Vacances qui étaient trop chouettes d'ailleurs en Bretagne avec des amis C'était trop bien Et ensuite parce que je reprends les piles à lire Ça fait deux raisons d'être enthousiaste Je vais dire la phrase qui fait mal mais il faut la verbaliser une fois pour toutes C'est la rentrée Je sais, je sais, je sais, ça peut faire très mal au coeur Mais en même temps, en même temps Si on relativise les choses, ça veut dire changement de saison Arriver lentement mais sûrement du temps Cocooning, bougie, plaide qui se profile à l'horizon Halloween, encore un peu plus loin, Noël C'est une phase sympathique Et puis la rentrée, ça a le côté aussi Renouveau, bonne résolution Se lancer dans de nouveaux challenges De nouvelles rencontres Bref, c'est positif Je n'ai pas fait de pile à lire pendant mes mois d'été Et ça m'a fait beaucoup de bien Puisque j'avais pas beaucoup de temps à la maison C'était un planning un peu compliqué Et j'avais peur de me mettre une pression en fait Avec les pâles qui n'ont pas lieu d'être Puisque moi de base, le but c'est que ça me stimule Je vais quand même pas faire un truc qui me rend mal Ça serait quand même très couillon Mais maintenant que l'été est terminé Et que j'ai couru librement dans les champs et sur la plage Me revoici avec une pile à lire De 14 romans Alors pour ce mois-ci Je fais un peu différemment De ce que j'avais fait les mois précédents précédents Parce que du coup pas les mois précédents mais ceux d'avant En effet, un temps normal dans mes piles à lire Il y a un peu de tout Il y a de la BD, il y a du manga Il y a des livres pour enfants Des albums jeunesse Bref, il y a vraiment de toutes les catégories Pour ce mois-ci J'ai décidé de focus à fond roman Ce qui ne veut pas dire que je ne lirai pas de BD Livre jeunesse, album, manga Bien entendu Simplement je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple De les piocher moi quand je voudrais Puisque j'ai vraiment envie de focus sur les romans à bal Parce que j'en ai beaucoup Voilà Et j'en ai que je veux m'acheter là Là maintenant tout de suite J'en ai 3 qui m'attendent en librairie Enfin qui m'attendent Ils ne le savent pas encore Mais moi je le sais Tu vois, nous nous sommes connectés Donc je me suis dit Il faut que je vide le maximum De mes encarts de pile à lire de romans Est-ce que vous êtes prêts du coup Pour voir les 14 romans De ma sélection ? Sachez qu'à la base j'en avais 13 Et je me suis dit J'aime pas le chiffre 13 Du coup j'en ai rajouté un Et mon ressenti là comme ça Vous êtes dans le suspense hein Oui je sais Mon ressenti là comme ça Déjà il y a une thématique bleue Qui ressort Qui me fait très plaisir Alors je suis pas encore au stade De faire des pales de couleurs Mais là c'est un hasard Et c'est un hasard qui me fait plaisir Et secondo Je pense que je n'arriverai pas à lire tout ça Mais c'est pas grave Parce que j'aime le challenge En vrai Non non je pense que c'est mort 14 romans Quand même Alors allons-y let's go On va commencer Est-ce que je commence par les poches ? Les poches ils ont pas trop la thématique bleue Mais On va commencer par les poches Parce qu'ils sont devant En fait tout simplement Enfin dessus Vous avez compris Est-ce que je commence par les poches en fait ? C'est fou Comme un petit détail comme ça Peut me faire bugger 5 minutes Non on va finir par les poches Parce que j'avais fini En fait c'est tout bête Mais ma sélection de pales Je l'ai fini par les poches Je fais le même ordre Alors On a comment ? Bon je prends dans l'ordre Je me suis pris éclat dormant Parce que Alors vous êtes beaucoup m'avoir dit que c'était nul Mais Il faut quand même que je le lise Voilà Et j'ai vu quelques retours De certains d'entre vous Et même sur internet Qui disaient qu'en fait C'était nul Si on y allait avec les mauvaises attentes C'est un roman qui est contemplatif C'est une réécriture de la belle au bois dormant Et qui apparemment est Très poétique Très lente Donc si on lit ça En attendant quelque chose D'épique et d'action On est déçu Comme du coup De base je ne m'attendais pas à grand chose Et qu'en plus maintenant je suis prévenue Peut-être que ça se passera mieux Je suis intriguée En tout cas Il est dans ma palle Et je trouve Alors Pour ceux qui ne le savent pas J'aime bien lire de saison Et là pour moi Le mois de septembre Ce n'est pas encore l'automne Puisque l'été se termine le 21 septembre Si je ne dis pas de conneries Et moi je me fiche surtout à la météo On est encore pour moi en vibe été C'est à dire que je vais sortir en robe Tout le mois de septembre C'est sûr Donc voilà Pour moi c'est encore l'été Mais On commence On commence À tendre la main à l'automne C'est genre Un petit effleurement De saveux pécho Mais ça n'ose pas encore Tu vois genre Ça regarde Netflix côte à côte Et puis ça fait des petites comme ça Tu vois voilà ce que je veux dire Voilà Du coup avec la dormance Ça colle très bien Parce que il y a une vibe un petit peu genre Automne Je trouve Avec les ronces et tout Le côté un peu Ouh tu vois Mais en même temps Il y a un côté un peu festif Enfin festif C'est blanc quoi Celui-là Alors à la base Je comptais lire le tome 4 Du clan Bennet Ce mois-ci Mais Bebou m'a proposé Qu'on fasse une lecture commune En octobre Parce que lui ce mois-ci Il lit le tome 3 Donc ce que j'ai fait Comme il me faut quand même Ma dose de loup-garou Je lis Meute Voilà De Karine Renberg On est sur un roman SF adulte Sur des loup-garou Voilà Donc Il est dans les Top Livre-addict de l'année Parce qu'en gros Pour ceux qui Alors Livre-addict c'est un site Où j'ai ma bibliothèque en ligne Où je note mes lectures Etc C'est un peu ma bible littéraire De poche Tu vois Genre pour avoir vraiment Tout mon inventaire à disposition Tout le temps Et en fait Tous les ans Ce qu'ils font C'est qu'ils font une sélection Des livres Et mieux noter Dans les sorties littéraires de l'année Donc il y a Genre les Les 10 ou 5 Je sais plus Mais les 5 Les 5 livres Qui ont eu les meilleures notes En SF Les 5 livres Qui ont eu les meilleures notes En album jeunesse En young adulte Enfin bref Vous voyez le genre Et bah lui Il était dans les 5 meilleurs livres De SF adulte Donc bah écoutez Moi il n'y a pas besoin De m'en dire plus Hein Voilà Donc loup-garou Oui bien sûr Et il est bleu Je vous ai dit qu'il y aurait Une thématique bleue Qui va ressortir beaucoup Vous allez le voir Que j'ai pas mis tôt Comme je ne peux pas lire Mon tome 4 du clan Bennett Il est hors de question Que je fasse un mois Sans lire de Teddy Cloon Sous la même étoile J'ai hésité à lire celui-ci Ou Les contes de Verania Mais Bebou m'a proposé Qu'après le clan Bennett On fasse une lecture commune Sur les contes de Verania Donc Mon livre est bloqué Mais celui-ci il l'a pas Donc celui-ci je peux le lire Donc voilà Teddy Cloon C'est toujours une valeur sûre pour moi En matière de partage De âme à âme D'introspection profonde Et sincère J'adore cet auteur J'adore ce qu'il propose Donc je suis ravie Et C'est bleu Et en plus pour le coup Je trouve que c'est une couverture Qui colle très bien Avec le mood de septembre Que j'ai pour moi Genre fin d'été Mais Début de quelque chose Alors là j'ai le livre Qui va potentiellement me foutre Dans la merde Dans mon moi Parce que j'en ai beaucoup Mais j'ai beaucoup de styles Assez simples on va dire Genre young adulte etc Ou en tout cas fantasy Enfin en tout cas des trucs Assez dynamiques dans le style Mais j'ai pris Les reines maudites Catherine D'Aragon De Alison Ware Je suis tombée sur ce livre Un peu par hasard Je crois que c'était Quand on était en stream Et qu'on regardait les sorties Littéraires du mois d'août D'ailleurs il faut que je le fasse Pour le mois de septembre Je pense que d'ailleurs Quand cette vidéo sortira Je l'aurai fait La veille Je ne sais pas encore Mais bref Je suis tombée sur cette sortie Et quand je l'ai vue Genre j'ai bondi Mais vraiment comme Comme un chat devant une sardine Je sais pas si ça bondit vraiment Bah si si ça doit bondir Catherine D'Aragon Pour ceux qui ne connaissent pas C'est la première femme d'Henri VIII Henri VIII Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un roi d'Angleterre Qui a eu six femmes Qui a été surnommé Barbe bleue par la suite Puisque Bon la dernière a survécu Mais les cinq autres sont Ou mortes Ou ont été répudiées Ou enfin voilà Pour ça Et pour avoir accessoirement Fait pas mal de dingueries aussi Et en fait j'ai découvert Ce roi et l'histoire de ces femmes Avec la série Les Tudors Que je recommande chaudement Même si elle n'est sur aucune plateforme Malheureusement Donc je peux pas vous l'indiquer légalement Elle existe en DVD Tu vois Mais genre y'a pas de J'ai pas de plateforme Pour la voir Moi je l'ai en Blu-ray d'ailleurs Mais voilà C'est une de mes séries Bref Historiquement parlant Qui est hyper vraie Parce que du coup Je me suis renseignée Après le visionnage J'ai lu plein de trucs Et là Y'a justement La sortie de Catherine Dragon Donc qui est sa première femme Et en fait il va y avoir Un tome par épouse Donc je suis overhypée Voilà Alors pourquoi ça va me prendre Plus de temps Parce qu'on part sur une lecture Historique biographique Donc forcément Ce type de style Donc c'est pas écrit petit Non plus Mais ce type de style Et de plume C'est moins fluide Que si tu lis Sous la même étoile de clown Qui va être un langage Beaucoup plus parlé en fait Ou même tout simplement Où il va se passer pas mal de choses Là il va y avoir Des détails politiques Des détails de complots De cours Il va y avoir beaucoup de tournures Un peu plus je pense Recherchées Puis c'est une biographie Donc ça raconte l'histoire De quelqu'un de réel Vous voyez ce que je veux dire Il y aura un style un peu plus distant Je pense que c'est lui Qui peut potentiellement Me foutre dans la merde Parce qu'il fait quand même 800 pages Mais il me tente énormément Donc il était hors de question Que je ne le mette pas D'ailleurs je crois que le tome 2 Sur Anne Boleyn Sort en septembre-octobre Parce qu'à la base C'est des livres en anglais Il me semble qu'il a été traduit Donc voilà Je suis overhypée Oui c'est ça Traduit de l'anglais Par Barbara Verzini Donc voilà je suis overhypée Et il me tarde De découvrir un peu plus Sur Catherine Même si je connais bien Cette époque Et ses reines Tout ce que je peux prendre De plus je le prends Et j'ai jamais lu De livre sur elle Donc voilà Je suis refaite Ça va me prendre longtemps Mais je suis refaite On repart sur du bleu-violet-rose La société très secrète Des sorcières extraordinaires Envoyée par Lumen Il y a quelques semaines Quand je l'ai reçu J'ai su que je le lirais Très rapidement Je trouve que c'est un très bon mood Pour justement Fin d'été-hiver En fait j'ai pas mal de livres Qui tendent un petit peu La main à la sorcellerie Mais qui sont pas encore Pleinement dedans Là ça a l'air d'être Assez fun et moderne En même temps Donc voilà Je suis très impatiente En plus j'ai l'impression Qu'il y a une très belle plume Et une très belle introspection Des personnages également Banco Je me suis mis Kéléana tome 2 Alors j'avoue que mon objectif De lire les 7 tomes de Kéléana Avant la sortie de Crescent City 3 S'éloigne doucement Genre Il commence à partir au large Tu vois genre Ah mon objectif Attends-moi Non il m'attend pas Mais Je vais quand même essayer D'en lire un maximum De toute façon après Je pourrais toujours lire Après Crescent City 3 C'est juste que je m'étais mis ça en tête Donc en tout cas le 2 M'attend Ça passe très 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 bien Quelle que soit la saison Kéléana Y'a pas à attendre à moi en particulier On est sur de la fantaisie Qu'une meuf badass Les saisons se succèdent Y'a plusieurs années dans un seul tome Ou plusieurs temps Voilà Kéléana Maintenant Je me suis mis un sort Si noir et éternel Qui est bleu Alors je l'ai mis à la base Pour une raison purement pratique Il est gros Voilà Et il est pas écrit Enfin il a l'air d'être écrit normalement C'est tout simplement Que pour libérer de la place Dans ma pâle générale Et bah il fallait bien Que j'enlève des gros livres aussi Il me tente depuis un moment J'ai l'impression que niveau mood Ça colle très très bien pour 1 septembre Ça me dit que c'est une épopée féministe Riche et haletante Avec une fable moderne et captivante Écoute Hein Voilà Et puis y'a des ronces Je sais pas pourquoi les ronces En vrai c'est un mot à ronces Non mais tu vois Tu vois ce que je veux dire ou pas Y'a un petit côté C'est pas encore l'automne Mais Y'a un truc qui nous emmène Tu vois Donc voilà A voir Je suis pas spécialement hypée Mais je suis pas spécialement pas hypée Je suis en mimol C'était de qui ça ? De Jujuge Merci Jujuge Et il en reste Ah non mais il reste deux grands Après y'a les petits Je me suis mis Beast of Prey tome 2 Il est bleu Oui Oui non mais je le dis J'ai fait une Une lignée de bleu Bon tout simplement Parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé le 1 Je suis curieuse de lire le 2 Et j'aimerais bien lire le 2 Tant que j'ai encore le 1 Bien en tête Même si honnêtement Je pense qu'il est encore très très frais J'aurais clairement pu attendre un peu plus Et y'a des ronces Non mais j'ai des thématiques Je vous jure que quand je l'ai fait A la base j'ai vraiment pris ce qui m'attirait C'est après quand j'ai vu le total J'étais en mode J'ai que du bleu Et là je vois y'a que des ronces Y'a un truc Ah mais ça veut dire quelque chose sur moi C'est sûr Je ne sais pas quoi Mais du coup voilà Je suis très hypée Enfin très hypée Je suis hypée Voilà Parce que j'ai beaucoup aimé le 1 Maintenant là comme ça C'est pas ce que j'ai envie de lire maintenant Mais l'envisionnera dans le mois Puis il faut c'est pareil Il est gros Et en fait en farfouillant Alors que j'en avais déjà 12 à ce moment là Je l'ai vu et je me suis dit Go en fait Parce que le cercle des sorcières Pareil On est sur une reconquistada Du mood Halloween Du mood automne Et en même temps Il est pas encore genre Bon j'allais dire hyper witchy Si on peut pas faire plus witchy que ça Mais tu vois ce que je veux dire ou pas Je trouve je sais pas C'est pas Parce qu'en fait j'ai regardé Je parle beaucoup Mais en même temps vous m'avez manqué J'ai regardé Donc en faisant ma palle le septembre J'ai déjà 5 livres que je veux mettre dans ma palle d'octobre Et vous allez voir la différence Parce que je sais que je les maintiendrai C'est vraiment des livres genre Vampire Genre vraiment des trucs Avec de la sorcellerie puissance 8000 Là tu vois il y a un côté C'est de la fantaisie dans le monde réel Ouais voilà New York 1911 T'as un côté assez contemporain Et pareil roman de fantaisie féministe Donc il y a le côté où C'est la sorcellerie mêlée à notre monde Je vais vraiment aller dans le fantastique à fond Plutôt pour octobre Donc voilà Pile et bleu Je savais que vous saviez que vous alliez le dire Et il nous reste du coup les petits tomes Enfin les petits poches plutôt Alors je me suis mis Les sorcières de Pendle Parce que même raison que les autres Voilà on est sur des sorcières Alors lui pour le coup Il sonne très automne Donc je pense le garder pour la fin du mois Enfin c'est un mood Il y a le côté Les procès des sorcières Et t'as une femme qui se fait accuser de sorcellerie Et une de ses clientes Qui va essayer de l'aider à se sauver Enfin à sauver sa vie en tout cas Ça m'intéresse beaucoup J'ai vu de très bons retours dessus Notamment de votre part Donc voilà Lui il me bam Il fait très automne Oui 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 Je me suis mis le tome 2 de Caraval Parce que ça passe très très bien également en transition Et puis de toute façon faut que j'avance Puisque une fois que j'ai lu le tome 2 Faut que je m'achète le tome 3 Et après je pourrais lire Il était une fois un coeur brisé Beaucoup d'objectifs dans ma vie Donc en tout cas avant d'acheter le tome 3 Faut que je lise le 2 Et ça passe très très bien ça En mi-saison un peu magique Un peu voilà J'ai pas lu le 2 mais le 1 En tout cas passait très très bien Je me suis mis les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet Que j'ai récupérées en boîte à livres Pour le coup c'est plein de petites nouvelles Donc là la mule du pape L'agonie de la sémillante Les douaniers Enfin voyez le portefeuille du Bixou Voilà c'est plein de petites nouvelles Et je l'avais lu quand j'étais en 6ème Donc ça commence à remonter un poil On va pas se mentir Et je n'ai aucun souvenir Vraiment je me rappelle du livre Il était bleu Voilà mais je n'ai aucun souvenir du bouquin Je me suis dit que de temps en temps Des petites nouvelles d'Alphonse Daudet Ça passera bien Donc lui c'est Il compte Mais il compte bonus quoi Avant dernier bouquin Le silence des vaincus De Pat Barker Parce que On a jamais trop de mythologie Et que Bah là j'en avais pas Voilà donc il m'en fallait Et d'ailleurs Il faut que j'aille m'acheter Entre autres dans les sorties du mois d'août Que je n'ai pas encore acheté Ariane Voilà Parce que je le veux absolument Et bah j'ai pas encore pu l'acheter Donc mais en attendant pour le moment Je l'ai pas Donc le silence des vaincus Il fera très bien l'affaire Et je crois qu'aussi C'est plein de petites Ah non pas celui-là J'ai cru que c'était Plusieurs petites histoires Mais je confonds avec un autre Que j'ai joué Ah oui Je confonds avec le bleu Que j'ai reçu dans la cube Le mois dernier Bref Et en fait à la base J'avais cette sélection là Mais ça faisait 13 romans Et j'étais en mode J'aime pas le chiffre 13 Mais je me suis dit Bon je vais peut-être pas Me rajouter un gros pavé Juste pour arriver à 14 Donc j'ai coupé la poire en deux J'ai rajouté Rose et Massimo Que Titi m'a offert De Félix Radu Et c'est un petit peu Un bonus Parce que déjà C'est écrit très gros Et c'est une pièce de théâtre Donc je pense que ça Vraiment Ça se lit tout seul Ça se mange sans fin J'aime beaucoup Les chroniques De Félix Radu J'ai déjà écouté Pas mal de ses prises de parole Que je trouve toujours Très douce et très poétique Je suis donc intriguée Et curieuse de lire ça Pardon Et voilà On est sur un petit rajout Délicat et distingué Et j'ai terminé Oui Votre avis Alors est-ce que pour vous Je vais arriver à lire tout ça Honnêtement moi je pense pas En vrai En vrai Il y aurait pas Catherine d'Aragon J'y croirais plus Parce que septembre Bon alors j'ai du travail Bien sûr Mais je ne bouge pas de la maison Octobre c'est différent Octobre j'ai plusieurs trucs Mais septembre je bouge pas de la baraque Donc normalement J'ai du temps pour lire Mais je sais Moi je table Catherine d'Aragon Qu'elle peut me tenir une semaine Parce que je sais que c'est très dense Donc A voir Bien entendu je prends quand même Vos pronostics Mais voilà J'avoue que j'ai peu d'espoir Mais si je peux y arriver Ça serait quand même tout bénef Je vous laisse donc là J'attends vos pronostics En commentaire N'hésitez pas à me dire également Si vous avez bien lu cet été Si vous avez beaucoup lu Moi le mois d'août Ça a été un peu une catastrophe Mais en même temps Bah j'étais pas à la maison J'étais en vacances Je me suis pas mis la pression non plus Donc j'ai lu J'ai même abandonné d'ailleurs Plusieurs livres Bah la fille du roi pirate Et Love Hypothesis Je vous en parlerai dans le prochain update Mais J'ai Donc voilà On va dire que je suis très contente D'avoir pas eu de scrupules A abandonner des lectures Qui ne me convenaient pas Et à pas me mettre martel en tête Non plus de lire Dix mille pages Si jamais bah J'avais pas le temps quoi J'ai hâte de savoir Comment s'est passé votre été En termes de littérature Et même en temps normal Et quels sont vos objectifs Pour septembre Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite une excellente journée Et on se retrouve très très vite Puisque maintenant que c'est la rentrée On ne se lâche plus Mouah Bisous tout plat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz